Je vous remercie beaucoup d'abord de m'avoir invité à ce colloque et enfin de me donner la parole pour que je parle de ce conflit, un conflit régional, mais aussi pour chaque pays de la région, un conflit national. J'avais prévu de parler en long et en large de tous les pays de la République démocratique du Congo, où j'ai vécu lorsque ce pays s'appelait encore le Zahir, du Burundi, où, jeune étudiant, j'ai vécu le génocide Hutu de 72 sur le campus de Bujumbura, et bien sûr du Rwanda, où je suis né, même si je n'ai pas passé le tiers de ma vie dans ce pays. Mais je le connais quand même, j'ai encore des parents là-bas et je sais ce qui s'y passe, peut-être mieux que certains qui y vivent. J'ai donc, après avoir écouté les différents orateurs, je me suis décidé à modifier un peu mon thème, parce que ça ne sert à rien de répéter tout ce qui s'est dit depuis ce matin. Les éminents orateurs qui m'ont précédé ont fait des analyses, ils ont élaboré sur le génocide rwandais ou le génocide des Tutsis. Il y en a qui ont même parlé de Hutu Power, d'autres ont parlé de la RDC, la situation actuelle, et aussi dans son évolution. Donc j'ai changé, j'ai modifié un peu mon exposé, sachant que il est peut-être plus important de parler de la situation actuelle, plutôt que de parler de Berlin, des influences belges sur la situation interethnique au Rwanda ou au Congo ou au Burundi. Je vais vraiment m'étendre sur la situation actuelle dans les trois pays, et surtout au Rwanda, le pays que je connais le mieux. Comme vous l'avez dit, j'étais ambassadeur à Paris dès le mois d'octobre 90. C'est-à-dire que j'ai été nommé à Paris en septembre 90. J'étais ambassadeur auprès de l'OIWA et en Éthiopie et au Soudan. Le temps que je rejoigne mon nouveau poste parisien, le FPR a attaqué le Rwanda. Et donc, je me suis coupé pour être ici très vite, pour faire face à quoi ? Très difficile à exposer. Je faisais face à tout. Je faisais face déjà à Kigali pour certains problèmes. Je faisais face aussi à la France, qui n'acceptait nécessairement tout ce que je proposais ou tout ce que je demandais. Mais aussi et surtout au FPR, parce que le FPR, vous savez, surveillait les ambassades rwandaises. Et j'ai pu me rendre compte pendant toute cette période qu'il n'était pas facile du tout d'être un ambassadeur en période de guerre, surtout une guerre sur fond ethnique. Donc là, je ne donnerai pas l'exposé historique sur le conflit Hutu-Tuti au Rwanda ou au Burundi. C'est un conflit qui n'existe pas, ou en tout cas qui n'existait pas avant en RDC. Quand j'étais là, je vivais avec des bannières Rwanda dont certains me disaient qu'ils étaient d'origine Hutu, d'autres d'origine Hutu, je n'ai jamais entendu parler de Banyamulengue à l'époque. Ça, je dois le dire. Pourtant, j'étais avec des gens qui parlaient un Kinyaranda un peu différent du mien, mais qui venait d'Ouvira ou des environs, mais qui ne s'appelaient pas des Banyamulengue, qui étaient des Congolais dans les années 70. C'est après, en 1996, que cette donnée est venue s'ajouter à la complexité déjà de la situation dans cette zone. Les Banyamulengue ou les Tutsis originaires du Sud Kivu, qui veulent qu'on les considère désormais comme des Tutsis, certains plus proches du Rwanda que de leur pays officiel, le Congo. Et ça pose problème. Mais avant d'aborder toutes ces questions, j'aimerais dire un mot sur certaines affirmations qui ont été faites ce matin. Je vais, par exemple, en parlant de Hutu Power, dire que ça ne veut rien dire. Je m'excuse auprès de ceux qui ont utilisé cette expression. Le mot Hutu Power, ça ne porte aucun sens réel ou historique dans l'histoire du Rwanda. C'est un mot qui a été utilisé pour la première fois par un certain monsieur Karamira d'un parti d'opposition, Hutu d'ailleurs, mais lui, il était Tutsi, même s'il était un des chefs de ce parti. Et c'est lui qui a parlé officiellement, qui a lancé le mouvement Hutu Power, lui-même qui était Tutsi d'ailleurs, dans le stade de Kigali. Ça va toujours résonner et questionner pourquoi un Tutsi va faire la promotion ou la propagande du Hutu Power. C'est une question qu'il faut se poser. Donc, cette notion, les chercheurs devraient vraiment tout faire pour l'éviter parce qu'il n'a pas de contenu. Ça n'a aucun contenu. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut parler de Tutsi Power au Rwanda ? Je ne sais pas. On peut dire que les Tutsis ont certainement, pas le monopole, mais qui dominent la scène politique au Rwanda. Et le Tutsi Power, parfois, ça peut créer plus de problèmes en utilisant des termes tout faits que de répondre à la problématique. Deuxième élément sur lequel j'aimerais dire quelque chose, c'est le rôle de la France au Rwanda. Puisqu'effectivement, comme je vous l'ai dit, j'étais ambassadeur en France pendant cinq ans, pendant toute la période de la guerre. Le ministre Védrine a utilisé l'expression masochisme. Et c'est la vérité. Parfois, je me demande ce que veulent certains Français qui font tout pour que la France soit presque baïonnée et châtiée pour avoir sauvé des Rwandais. Je ne ment pas en disant que la France, ou en tout cas les troupes françaises, au sein de l'opération turquoise, les troupes de turquoise sont les seules, avec bien sûr quelques troupes africaines qui accompagnaient turquoise, ce sont les seules sur cette terre qui ont sauvé des Rwandais. Enfin, mis à part les Hutus qui cachaient les Tutsis, pendant le génocide des Tutsis, mis à part quelques prêtres étrangers qui ont fait la même chose, ou alors quelques Tutsis qui, après s'être cachés dans les forêts, dans les bois, dans les marais, ont profité de l'arrivée du FPR pour rejoindre la zone que le FPR occupait. Mais la France et ses accompagnateurs ou ses collaborateurs africains, le Sénégal, le Tchad et autres, ce sont les seules qui ont sauvé des dizaines de milliers de Tutsis. Si nous parlons de Tutsis, la France a mis fin au génocide dans la zone du sud-ouest. C'est une réalité. Moi, j'ai visité la zone turquoise en août 1994, en tant que ministre des Affaires étrangères. J'ai eu la chance de rencontrer les rescapés Tutsis qui avaient été rassemblés dans le camp de Nyarushishi et sauvés par la France, protégés par la France. La France qui venait, ou en tout cas les troupes françaises qui venaient de désarmer les inter-armois qui sévissaient dans cette région, les forçant à partir de la mission de la France, ce n'était pas d'aller tirer sur les inter-armois, c'était de sauver les Tutsis. Et d'autres, les Rwandais menacés. En plus d'avoir sauvé des Tutsis, en créant la zone turquoise, l'opération a permis à ces centaines de milliers de Rwandais, les Hutus, Tutsis, Wattois et autres, qui venaient du Nord. Parce que ce qu'on ne vous dit pas, c'est que depuis 1990, depuis l'attaque du FPR, celui-ci a commis des crimes innommables dans le Nord du pays, dans la zone qu'il occupait. Ils ont tué des centaines de milliers de personnes, en particulier en décimant les familles Hutus. Ça, il faut qu'on vous le dise. C'est pas parce que ça s'appelle pas génocide, officiellement, que ça n'en est pas un. Et le dire, c'est pas nier le génocide de Tutsis. Moi, de toute façon, je peux pas le nier puisque je crois avoir prononcé le mot génocide de Tutsis pour la première fois, le 10 avril 1994. Parce qu'une partie de ma famille venait d'être tuée. Parce que Tutsis. Le problème, c'est que j'ai aussi de la famille Hutu, qui a été tuée après, par le FPR, cette fois-ci. Est-ce que le dire, quand j'ai dit que des Hutus de ma famille ont été tués par le FPR, est-ce que je nis le génocide que ma famille Tutsis a subi ? J'ai dit non. Il faut qu'on cesse de jouer ou d'instrumentaliser le génocide des Tutsis. Au Rwanda, il n'y a pas que des Tutsis, ni avant 1994, ni après. Il y avait un peuple de Hutu pour 85% de la population, des Tutsis pour 14% et de 1% de Batois, de Tois pygmées, qu'on appelle Batois chez les Bachi en face, Batois ou Batois dans d'autres tribus du Congo. Penser que les crimes commis par le FPR de Kagame dans le Nord étaient des faits anecdotiques, c'est vraiment se moquer du monde. Il y a des rapports, des rapports de Human Rights Watch, faits avant la prise du pouvoir. Il y a des rapports d'autres organisations, Médecins sans frontières ou autres, qui décrivent comment le FPR faisait. Et après, il y a eu d'autres, enfin des révélations d'officiers du FPR qui ont notamment parlé d'un plan d'extermination des Hutus. Et ce plan s'appelait, moi j'ai retenu deux noms, ça c'est Punguza. Punguza, ça veut dire en Swahili, diminuer. C'est-à-dire qu'il fallait diminuer le nombre des Hutus. Ou alors Fagia. Fagia, c'est balayer. Ça, ce sont des officiers du FPR qui nous ont raconté ça. Et c'était un rapport, plutôt que c'était un projet, un programme qui existait. Et puis après tout, moi j'ai passé presque trois mois à Kigali après le génocide des Tutsis. La première chose que j'ai observée là-bas, c'est que le FPR, pendant que nous, on voulait reconstruire, pendant que nous, on s'occupait de chercher à réconcilier les victimes avec leurs bourreaux, les troupes du FPR étaient occupées à massacrer les Hutus à travers le pays. Ce qui a fait l'objet d'un autre rapport, le rapport Robert Garconi du HCR, qui parlait bien de génocide. Parce qu'en trois mois, dans trois préfectures, le FPR venait de massacrer 40 000, à peu près, 40 000 Hutus, pas Wendais à l'époque. C'était des Hutus. Est-ce que c'était un génocide, 40 000 Hutus ? Moi je dis que oui. A Srebrenica, il y a eu 8 000 victimes. Et ça s'appelle un génocide. Pourquoi ça ne le serait pas pour les 40 000 Hutus tués entre juillet et septembre 1994 par les troupes du FPR ? Pourquoi ce ne serait pas un génocide pour les victimes Hutus massacrées dans le camp déplacé de Kibého, où pendant une nuit, le FPR a tiré sur les Hutus des réfugiés dans ce camp ? Et le lendemain, on comptait presque 8 000 victimes, 8 000 corps ont été dénombrés sur le terrain. Est-ce que c'était un génocide ? Ce n'est pas un génocide. Moi, j'utilise le thème génocide lorsque j'utilise la définition, l'article 2 de la Convention de 48, sur la prévention et la répression du crime de génocide. Pour moi, c'était un génocide, ce qui s'est passé en ce moment-là. Donc là aussi, je voudrais vraiment inviter les chercheurs, les inviter à ne pas être trop militants. Il faut analyser les choses froidement. Non pas se dire, comme ce sont des toutis, c'est un génocide. Quand c'est des Hutus, c'est de la majorité, ce n'est pas un génocide. Non, ce sont des êtres humains. Dans la définition de 48, l'article 2 n'a jamais parlé de petits ou de grands génocides. Voilà. À la lumière de ce que je viens de dire, vraiment, j'espère que beaucoup auront compris que, si je parle du Congo, de la République démocratique du Congo, ce sera la même analyse. Le Congo n'a jamais attaqué le Rwanda. Le Congo n'a jamais massacré des Rwandais au Rwanda. Même s'il y a eu quelques victimes, c'est peut-être au Congo, pour des raisons qui n'ont rien à voir avec une volonté de destruction. Par contre, notre armée, qui a été envoyée au Congo en 1996, a détruit des millions de Congolais par assassinat direct ou alors par ce qu'on appelle des gars collatéraux. Et encore, j'ai du mal à utiliser ce terme, parce que quand vous poursuivez des citoyens et des civils dans la forêt, que vous les soumettez à des conditions abominables et qu'ils en meurent, ça aussi, c'est un génocide, selon la définition de l'article 2 de 48. Donc, s'il m'était donné de m'adresser aux Congolais, même si je n'ai pas de responsabilité, avec modestie, je dirais vraiment, il faut que les Congolais... Je commence par les Rwandais. Les Rwandais doivent demander pardon aux Congolais. Le gouvernement rwandais actuel devrait prendre son courage à main. C'est comme ça qu'on fait aussi la réconciliation et la paix. Et un jour dire, écoutez, après tous ces nus qui avons attaqué le Congo, même si c'était pour chasser Mokutu, Mokutu ne devait pas attendre le Rwanda pour partir. Mais la conséquence de ça, c'est qu'il y a eu des millions de Congolais morts du seul fait de l'attaque rwandaise. Je ne vais pas en dire plus, mais je suis de ceux qui soutiennent, comme le professeur, le docteur Mokutu, pardon, qui soutiennent que le rapport mapping sorti du rapport des Nations unies sur les crimes commis au Congo, des crimes qui concernent aussi bien les Rwandais que les Congolais, d'ailleurs, il ne faut pas que la communauté internationale, il ne faut pas que la France, il ne faut pas que les États-Unis et le monde civilisé laissent passer ce rapport mapping. Il y a d'autres rapports qui ont été cachés dans les tiroirs. Plein, plein de rapports, y compris le rapport du tribunal international pénal. Saviez-vous que... Moi, je travaille avec l'équipe d'enquête spéciale sur les crimes du FPR. En 2003, lorsqu'ils sont venus en concluant leurs travaux, les enquêteurs m'ont dit, écoutez, monsieur, on vous remercie pour tout ce que vous avez fait pour nous aider. Hélas, le rapport va être classé sans suite. On n'était pas loin d'ici, on était à l'hôtel Georges V. J'ai dit, comment vous dites ? Oui, on nous a demandé de classer ce rapport. C'était un grand rapport qui concluait que le FPR avait commis un génocide au Rwanda pour la période concernée, c'est-à-dire pour 94. 1er janvier 94, 31 décembre 94. Le TPIR avait conclu dans un rapport, suite à des enquêtes faites pendant quelques années, que le FPR, lui aussi, comme ceux qui avaient commis le génocide contre les Tutsis, que le FPR avait commis un génocide. Qu'est-ce qui s'est passé ? Les choses sont simples. Mme Carla Delponté, qui était procureure et qui devait recevoir ce rapport, a été instruite par les États-Unis et par les autorités de l'ONU de ne plus jamais considérer ce rapport, de le classer sans suite. Je le sais parce que c'est elle-même qui me l'a dit. Je suis allé la voir à la haie, accompagnée de Mme Victoire Inga Biret, qui a fait autant d'années de prison parce qu'elle avait demandé que les victimes Routou aussi bénéficient de la compassion. Et Mme nous a dit, écoutez, je ne peux rien faire. On m'empêche de sortir ce rapport. On m'empêche même d'auditionner l'expert américain dont je vous ai parlé tout à l'heure, M. Robert Garconi. Garconi n'a jamais été auditionné sur son rapport de 94. On a interdit. J'ai contacté Mme Ogata. Ogata ne voulait pas parce que Garconi travaillait pour l'OHCR. Ogata a refusé que son ex-agent aille témoigner au tribunal pénal international tout simplement pour cacher les crimes du FPR. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Et aujourd'hui, on nous traite de négationnistes parce que nous, nous voulons, nous exigeons la justice pour toutes les victimes. Nous exigeons une mémoire commune, une mémoire égale pour toutes les victimes, qu'elles soient rwandaises ou plutôt congolaises ou tout-ci. Et finalement, ce sera ça la solution. Si on veut que la paix règne dans cette région, si on veut qu'au Rwanda y ait une véritable réconciliation, il faudra bien un jour qu'on se résolve à accepter que les victimes Hutu aient aussi le droit à être enterrés dignement, comme leur frère ou soeur Tutsi. Il faudra accepter que les parents des victimes Hutu puissent ensevelir leurs parents dans la dignité. Qu'ils puissent commémorer et rendre hommage à leurs parents, tués par le FPR ou par les inter-armois. Parce que même si un Hutu a été victime de massacre des inter-armois, il n'a pas le droit de commémorer ça publiquement. Le mois d'avril, c'est pour les Tutsis. Un jour, je suis allé au mémorial de Bruxelles, au mémorial du génocide. À l'époque, on n'avait pas ajouté des Tutsis. Avec mes camarades d'association rwandaise, il y a eu un sénateur belge qui a écrit que nous étions allés souiller le sang des Tutsis. Je lui ai dit, mais attendez, pourquoi ? Nous avons la compassion pour les Tutsis et pour les Hutus et vous ne nous empêcherez jamais d'avoir cette approche. Quelles sont les conséquences sur la situation actuelle au Rwanda ? On vous parle souvent de réconciliation. Le président Kagame a réconcilié les Rwandais. Moi, je pense que c'est l'inverse qui s'est produit. Prenons le Burundi, par exemple. Le Burundi, après la guerre, en 2000, après le génocide de 72, après les différentes guerres de libération. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils se sont rencontrés à Arusha. Ils ont signé un accord de paix basé sur le consensus paritaire ou la parité consensuelle, si vous voulez. Ça signifie quoi ? Ça signifie qu'ils ont été réalistes. Ils ont dit, à partir d'aujourd'hui, nous allons tous, Hutus, Tutsis et autres, participer à la gestion de notre pays. Et ils ont établi des quotas paritaires. Les Tutsis, qui ne sont pas majoritaires, ont reçu, par exemple, 50% dans l'armée. Aujourd'hui encore. Pour faire la paix et pour établir un certain équilibre entre les groupes, les communautés du pays, les Burundais ont accepté de se partager le pouvoir par ethnie. Au Rwanda, qu'est-ce qui s'est passé ? Le président Kagame a dit, nous avons pris le pouvoir, désormais il n'y a plus d'ethnie au Rwanda. Mais on continue de dire qu'il y a eu un génocide des Tutsis quand même. Moi, je pense que si on avait voulu vraiment supprimer les ethnies, la première chose qu'on aurait pu faire, c'est de ne plus en parler, de ne plus citer le mot ethnie, Tutsi, Hutu ou autre. Non, on peut parler des victimes Tutsis, mais on n'a pas le droit de dire qu'il y a des ethnies dans ce pays. Deuxième chose, chaque année, on commémorera les victimes du génocide des Tutsis, massacrés par les intérêts à moins ou par d'autres forces négatives. En revanche, tous les Hutus massacrés par le FPR, que ce soit au Rwanda d'avant 1994 ou après, ou en RDC, c'est oublié. On n'a pas le droit d'en parler. Pourquoi ? Parce que tout simplement, ceux qui ont organisé leur massacre, c'est ceux qui sont au pouvoir. Vous avez compris. Du coup, les parents des victimes Hutus n'ont pas le droit de porter plainte contre les dirigeants du FPR parce qu'ils sont au pouvoir. C'est interdit qu'on ne vous dise pas autre chose. Un Hutu n'a pas le droit de porter plainte contre le FPR lorsque toute sa famille a été décimée par les troupes de Kogami. Sur le plan des aides aux victimes, pour la réhabilitation des victimes, toutes les aides que le Rwanda reçoit et qui passent par ce qu'ils appellent le Farge. Le Farge, c'est un fonds destiné à la réhabilitation des rescapés du génocide des Tutsis. Donc, toutes les aides, alors même que tous les Rwandais qui travaillent, les fonctionnaires, ils sont tous obligés de financer ce fonds. Mais eux ne peuvent pas en bénéficier. Même s'ils ont été victimes. Je ne suis pas en train de crier. Non, je vous dis la vérité. S'il y a quelqu'un qui peut me contredire dans la salle, j'aimerais bien qu'ils me le disent. Donc, ce fonds ne peut aider que les familles des Tutsis. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les enfants Hutus, qui ont perdu leurs parents, les orphelins Hutus, ne reçoivent pas d'aide de ce fonds. Alors que leurs petits camarades reçoivent des cahiers, le Minerval et tout. Vous croyez que c'est ça, réconcilier les Rwandais ? On crée des frustrations. Les frustrations, généralement, aboutissent à la colère ou à la jalousie. Et enfin, à la haine. Et la haine aboutit à la violence. Vous voyez ? Moi, je pense que ce qui se passe là, en fait, on est en train de préparer autre chose. Je n'ose pas dire qu'on prépare un génocide. Mais souvent, dans le contexte rwandais, où le fait ethnique est vraiment exacerbé, moi, j'ai peur. J'ai peur qu'un jour, si les autres arrivent à se rattraper, à avoir les moyens de se défendre, eh bien, ça se passera très, très mal. Je vais dire quoi ? Je vais dire que le jour où les Hutus pourront avoir des aides de je ne sais où, qui mettront en place une armée forte. Il y aura une guerre au Rwanda, pas à la frontière avec le Congo. Ce sera au Rwanda. Et ça risque d'engendrer vraiment des problèmes. Et moi, je ne le souhaite pas. S'enfermer dans cette... Dans cette croyance que tout va bien, que le président Kabamé, c'est le héros de la réconciliation, qui développe le pays, c'est une erreur monumentale. Avant 90, on croyait que le président Abiyarimana était un homme providentiel. A certains égards, c'était peut-être vrai. Mais ce n'était pas vrai de manière absolue. La question des réfugiés, on a aujourd'hui encore quelques centaines de milliers de réfugiés rwandaient à travers le monde. Coutou, de manière générale, mais de plus en plus aussi, de réfugiés tout-ils, qui quittent le navire, des généraux, des officiers de rangs différents, de citoyens ordinaires, tout-ils, qui ne peuvent plus supporter ce système qui les favorise, mais qui créent le danger. Tiens, il y a deux semaines, ou trois, le 17 février, un jeune rwandais qui s'appelait Kizito Miigo, un Tutsi, victime du génocide, enfin, rescapé du génocide, est mort à Kigali. ils ont prétendu qu'ils s'étaient suicidés. Ce n'est pas vrai. Toutes les inquiètes mènent à une élimination pure et simple du régime, par le régime. Pourquoi un jeune rescapé est devenu une cible du régime, du FPR ? Tout simplement parce que, comme moi et beaucoup d'autres, il s'était rendu que la question mémorielle était mal abordée et qu'elle devenait de plus en plus conflictuelle et qu'elle frustrait les noms Tutsi. C'est un garçon qui réfléchissait beaucoup. Je ne vais pas trahir le secret, mais plusieurs Rwandais lui ont parlé quand il était encore un fils, alors que le gouvernement rwandais ne voulait pas qu'il nous rende compte de ce qui se passait. Et donc, Kizito Minigo, qui était un artiste, il a utilisé son art pour promouvoir la vraie réconciliation, la vraie mémoire. Il a composé des chansons. Il a même composé une chanson, un clin d'œil aux Congolais, en leur disant « Frères Congolais, ne suivez pas ce qui se passe. Nous sommes quand même des frères. » Alors que les troupes rwandais étaient en train de massacrer les Congolais, lui disait « Après tout, ce n'est pas ça. Nous sommes des frères. On doit se réconcilier. » Et donc, parlant du Rwanda, il a chanté une chanson qui disait que toutes les victimes de quelque ethnie qu'elles soient devaient être honorées. Et ça, pour le régime de Paul Kagame, ça ne passe pas. Moi qui vous parle, j'ai créé une fondation qui s'appelle Ibu Kabo Ose. C'est-à-dire « Mémoire et justice pour tous » depuis 2004. C'est à ce titre, d'ailleurs, qu'après quelques années, j'ai été en contact avec la fondation Kizito Migo. À partir de ce jour-là, quand j'ai lancé cette fondation, puisqu'avant, il y avait une association qui s'appelait Ibu Kabo Ose, « Mémoire », mais qui ne concerne que les victimes du génocide de Tutsi. Alors que la nôtre, notre fondation, c'est toutes les victimes. Tutsi, bien sûr, Futu, toi, et même étrangers tués au Rwanda. À partir de ce jour-là, je suis devenu un négationniste. Mesdames et messieurs, parce que j'ai demandé qu'on rende hommage à toutes les victimes. Je suis devenu négationniste. Il y a encore un grand magazine de la place, de Paris, un franco-africain qui m'a traité de négationniste. Parce que j'ai dit, mais c'est un autre sujet, ce sera pour la prochaine conférence, j'ai écrit un livre où j'ai dit que Kagame a sacrifié les Tutsis. Eh bien, donc Kizito Migo, à partir du jour où il a chanté sa chanson où il a dit que tous ceux qui sont morts ont la même valeur, il est devenu l'ennemi du Rwanda. Il a été mis en prison, on lui a inventé des crimes, on a dit qu'il voulait assassiner le président Kagame. il a été condamné à dix ans, il est sorti fin 2018, je pense, soit disant par grâce présidentielle, après quatre ans de prison. Victoire Ingabilé, qui avait, en 2010, elle aussi prononcé une phrase de ce genre, elle, elle a écopé de 15 ans parce qu'elle a dit que les victimes ou tout avaient aussi le droit d'avoir une certaine justice, et d'être honoré comme des citoyens rwandais, que c'est ça la réconciliation, 15 ans de prison. Elle est sortie au bout de huit ans, je pense. C'est pour vous dire l'enjeu de cette question mémorielle. C'est un enjeu énorme pour le président Kagame. Parce que si vous dites que les Hutus ont le droit aussi à la mémoire et qu'il faudrait une mémoire nationale, c'est que vous insinuez que le FPR a massacré des Rwandais, ceux qui n'ont pas été assassinés par les Inti-Ramouais, ipso facto, ça veut dire que c'est Kagame et son armée qui les ont assassinés. Ça, il ne veut pas. Quand vous dites que le Congo a perdu des millions, si vous le dites au Rwanda en tout cas, vous avez des problèmes. Si vous dites que la présence de la mer rwandaise au Congo a entraîné des millions de morts, faites attention de ne pas le dire à Kigali. et c'est ce qui me conduit à dire que tout le reste, c'est bien une capitale propre. C'est ce qu'on disait de Kigali avant 90. S'il y a ici des Congolais de Bukavu, de Gomas, ils savent qu'avant 90, puisque la poste n'existait plus à Bukavu, les bureaux de poste avaient fermé pour qu'elle, je ne sais pas, je ne sais pas quel phénomène elle avait conduit à ne plus entretenir le réseau postal. En tout cas, elle n'avait plus. Un de mes frères, malin, avait créé des boîtes postales à la frontière, à la Russie. Et tous les Bukaviens venaient déposer leurs courriers chez nous et les retirer. Ils avaient en fait ouvert des boîtes postales à Tchangougou. À Giseigny, c'était la même chose. Donc ça, c'est du... À la limite, je dis que c'est secondaire. La propreté, les infrastructures. La Syrie était un pays des plus développés dans la région, dans sa région. Allez en Syrie, aujourd'hui, vous allez voir. C'est-à-dire que si la politique ne marche pas, c'est bien d'avoir des immeubles, mais les immeubles, ça tombe en 24 heures. Il faut d'abord construire un pays, construire une nation. C'est ce que le Mzé Nyerere a fait. La Tanzanie n'est peut-être pas un pays riche, au sens bling bling, mais la Tanzanie est une nation solide et forte. Et c'est ça que les Rwandais devraient peut-être retenir comme modèle plutôt que Singapour. ça ne sert à rien de construire des immeubles, ça ne sert à rien de construire un arénat si une partie de la population, 85% de la population est frustrée du fait d'être marginalisée et exclue politiquement et dans d'autres domaines. Je ne vous ai pas dit qu'au Rwanda, l'armée du FPR est à 99% composée de Tutsi. Tous les officiers de le haut commandement sont de Tutsi. C'est une erreur grave, gravissime. On ne peut pas construire un apartheid de ce genre et penser réconcilier un peuple. Mesdames et messieurs, j'ai peut-être parlé avec passion, mais c'est normal lorsque je parle de mon peuple et de ces deux composantes autour de Tutsi parce que j'appartiens aux deux. Ça peut être une chance parfois parce que ça vous permet de comprendre. C'est aussi une douleur. Ça constitue une douleur énorme. Lorsque vous vous sentez tiraillé des deux côtés, on vous dit non, 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 ne parlez pas des Hutus. Mais pourquoi pas ? Mais cela est valable aussi pour tous les autres rwandais. Ce n'est pas que d'être né des deux côtés qu'on ait nécessairement des atouts. Non. Il faut respecter le principe d'égalité citoyenne au Rwanda comme cela est respecté dans tous les autres pays. J'avais d'autres sujets que je voulais développer, mais je vous vois et je sens que vous commencez à vous fatiguer de mon discours. Pas du tout, mais on est un peu en retard. On n'a pas assez de temps. Je vais donc en arrêter là et une fois encore, une fois encore, vraiment, je m'incline humblement devant mes frères congolais en leur disant qu'il faut, dans le discours que certains congolais utilisent à la radio, à la télévision, il faut éviter d'amalgamer. Tous les Rwandais ne sont pas avec le président Kabame, vous savez. Il y a des Rwandais qui souffrent plus de Kabame que des Congolais. Donc, il faut nuancer et même, j'irai plus loin, il faut créer une synergie entre les forces progressistes de notre région. Il faut que les Congolais qui veulent le changement, les Rwandais qui veulent un changement positif, les Burundais et Tanzanais et autres, il faut que de plus en plus ils se mettent ensemble qu'ils discutent et qu'ils voient comment le faire, comment y arriver en évitant les guerres et surtout en mettant fin à ces régimes des sportifs. Je vous remercie beaucoup. Ahoy, it's time for rum month. At Spex, the fun starts here. Et puis avec moi, Sous-titrage FR ?